Bonjour, dans cette vidéo je vous propose un automassage et un étirement du muscle pyriforme. Le muscle pyriforme c'est un muscle situé au niveau de la fesse. C'est un muscle s'il est contracté, s'il est raccourci, et bien il peut exercer une pression au niveau du nerf sciatique. Et cela peut amener des douleurs au niveau de l'arrière de la cuisse, au niveau du mollet, au niveau du pied, et parfois également au niveau du bas du dos. Avant d'attaquer cet exercice, donc bien sûr vous aurez besoin pour l'automassage d'un rouleau, avant d'attaquer cet exercice ensemble, je me présente rapidement, je suis Fabien, fondateur de Roule sur la forme, des programmes d'entraînement pour bouger mieux au quotidien ou dans votre sport. Et tout cela en vidéo. C'est parti, donc pour cet automassage du muscle pyriforme, vous avez besoin d'un rouleau. On va venir simplement se mettre assis dessus, donc placer votre rouleau comme ceci. Hop, hop, tac, donc les pieds bien au sol, on va s'incliner le buste vers l'arrière, hop, on appuie bien sûr sur une main, on est bien, on a le rouleau qui est posé sur une seule fesse, et on a les genoux sur le côté sien. On va rouler de droite à gauche sur la fesse, tout simplement. On inspire, hop, on va vers le milieu de la fesse, et on expire, on va à l'extérieur de la fesse. On essaie d'avoir une bonne amplitude. Donc on s'appuie bien sur le rouleau, on inspire, on roule de droite, à gauche. Encore, continue. Donc on n'est pas trop redressé dans l'exercice, d'accord ? Tout d'attention, on est vraiment penché un peu vers l'arrière, mais par contre je suis bien toujours sur la fesse, d'accord ? Il n'y a pas de travail au niveau du bas du dos. Inspire, expire, on revient. Inspire, on roule, et on souffle. Bonne amplitude, expire, on souffle. Encore, soufflez bien. On peut prendre encore deux, trois allers-retours. Hop, donc toujours une bonne amplitude de travail. On n'hésitez pas à bien bouger. On se retrouve quand on a un rouleau au milieu de la fesse, les genoux vers le haut. Et on bascule, on se retrouve bien avec les genoux sur le côté. Une dernière fois, inspire, expire, souffle. Parfait, on fait la même chose de l'autre côté. Hop, tac, placez l'autre fesse sur le rouleau, les pieds devant, l'autre bras vers l'arrière, on se penche un peu vers l'arrière. Et c'est parti, donc bien en appuie, sur le rouleau, on roule de droite à gauche, tout simplement, donc du milieu à l'extérieur de la fesse. Pas trop vite, n'oubliez pas, prenez le temps, hop, on essaie de mouler la fesse sur le rouleau. On inspire, et on souffle. Inspire, on a une bonne amplitude, et on souffle. Tranquillement, on prend son temps pour rouler dessus. Hop, inspire, on pivote toujours bien le corps. Les automassages, ça nous demande toujours à bien ajuster ses appuis, ça demande toujours du gainage, forcément au niveau des autres muscles. Toujours bien être en contact avec le rouleau, toujours avoir un appui dessus, toujours bien écraser le muscle que l'on travaille. On se fait un petit dernier aller-retour, inspire, hop, expire, parfait, on enlève le rouleau. Venez vous placer sur le dos, hop, pilotez sur le côté. Alors avant, pour cet exercice, je vous invite, et moi je vais prendre également, à prendre une serviette que vous allez poser derrière la tête, puisque il se peut qu'on a tendance, c'est bien, à lever le menton. Le fait de placer une serviette sur la partie haute de la tête, ça va vous permettre de garder le menton rentré. Donc prenez rapidement une serviette, faites une pause au niveau de la vidéo, si vous n'en avez pas tout de suite. Vous la pliez un petit peu, comme ceci, vous la placez derrière. On pivote sur le côté, on vient s'allonger, donc vous placez votre serviette sur la partie haute de la tête. Les jambes fléchies, les pieds posés au sol, vous allez soulever un peu les fesses, vous allez rentrer le ventre, basculer le bassin, faire une rétroversion du bassin, et plaquer le bas du dos au sol, sans forcer, d'accord ? Donc vous basculez le bassin, vous étalez tout le bas du dos au sol. Vous amenez la cheville droite sur la cuisse gauche, partie haute de la cuisse, et vous amenez les genoux vers la poitrine. Donc vraiment la cheville sur la partie haute de la cuisse, les orteils vers le haut, vous attrapez soit l'arrière de la cuisse, soit le tibia, au choix. Donc vérifiez que le menton est entré, on inspire. Et sur l'expiration, vous allez étirer un tout petit peu plus le genou vers vous. On inspire par le nez, on gonfle le ventre, les côtes, la poitrine. Et on expire. Encore, on inspire, on gonfle le ventre, les côtes, la poitrine. On expire par la bouche, et on tire un tout petit peu le genou un peu plus vers soi. Sur une échelle d'étirement, on doit être toujours entre 3 et 7, d'accord ? Donc si on inspire, on peut relâcher un peu, venir à 3. Et sur l'expiration, on peut tirer un peu plus le genou vers la poitrine, et aller jusque 7. Donc 0, c'est qu'il n'y a pas d'étirement du tout. 10, c'est si on voulait tirer le genou à fond, là ce serait douloureux. Donc ça doit toujours être inconfortable, mais pas douloureux. Une dernière fois, et expire. Parfait, vous restez là, vous posez simplement, donc vous décroisez les doigts, vous posez simplement le pied gauche au sol. Vous allez écarter les bras sur les côtés, vous allez bouger au niveau du bassin de façon à poser le pied droit au sol. Donc on a posé le pied gauche, et on pivote au niveau des hanches pour poser le pied droit au sol. On amène la main gauche à l'intérieur du genou, on le repousse un tout petit peu, juste une petite respiration, ça va ouvrir un peu la hanche. On souffle, les deux épaules bien au sol, et le bras droit bien étalé au sol. Vous allez passer votre main à gauche, au-dessus du genou, pour attraper le côté opposé. Et vous allez tirer votre genou vers le sol. Donc on tire avec le bras, on descend le genou vers le sol. On garde bien les deux épaules au sol, le bras droit allongé. Même chose, 4 respirations. On inspire, toujours par le nez. Et sur expiration, vous descendez légèrement le genou un peu plus vers le bas. On va chercher toujours cet étirement de 7 sur notre échelle d'étirements. Donc 0 par l'étirement, 10 c'est douloureux. On travaille entre 3 et 7. On inspire. Et expire, on souffle. On descend le genou vers le bas. Toujours bien les deux épaules au sol. Encore deux bonnes respirations. Dernière fois. Et expire, souffle. Clarifiez que le menton est rentré toujours. Parfait. On relâche doucement. On ramène le genou vers la poitrine pour le redresser. Vous pouvez allonger doucement les jambes et secouer un peu. On replace les pieds au sol. On replace le bassin. Donc on replace les mains au niveau des hanches. On soulève les fesses. On bascule le bassin pour étaler le bas du dos sans forcer. On repose bien les fesses et le bas du dos. On amène le pied de gauche sur la cuisse droite. Donc venez poser vraiment la cheville entre la maniole et le talon sur la partie haute de la cuisse. On amène les genoux vers la poitrine. Vous vous attrapez toujours. Donc croisez les doigts soit derrière la cuisse, soit au niveau du tibia. Vous choisissez. Cela va dépendre de votre souplesse. Vérifiez bien que le menton est rentré. Ça ne sert à rien de chercher le tibia si vous voyez que votre tête part vers l'arrière. On inspire. Et on expire. On tient un peu plus vers soi. On essaie de se détendre au niveau des hanches. On essaie d'être relâché. On tire encore trois bonnes respirations. Expire, souffle. Et à chaque expiration, on va un peu plus loin. On tire un tout petit peu plus. C'est léger. On ne tire pas à fond. C'est un tout petit peu plus. On cherche toujours une zone. On est dans une zone d'inconfort. Ce n'est pas douloureux. Ce n'est pas confortable. On est entre les deux. La dernière fois. Parfait. On relâche. On décroise les doigts. On vient poser le pied droit au sol. Écarter les bras sur les côtés. On pivote au niveau des hanches pour descendre le pied vers la droite. Vous posez bien le pied au sol. Vous avez bien la main droite à l'intérieur du genou. Vous poussez votre genou à l'extérieur. Vous allez sentir cette ouverture au niveau de la hanche. On sent que la hanche, elle respire ici. On passe la main droite ensuite au-dessus du genou pour venir chercher l'extérieur. On tire avec le bras pour descendre le genou ouvert au bas. On garde bien les deux épaules au sol. On allonge toujours le bras gauche. On inspire. Toujours le ventre, les côtes, la poitrine. Et on expire. Menton rentré. Descendez, rapprochez le genou du sol. Encore de bonnes respirations. Président. 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 Parfait, on relâche, on ramène d'abord le genou dans la poitrine, on pose avec les pieds au sol, allonger les jambes, on les relâche un peu, parfait, on ramène les pieds au sol, on pivote sur le côté, on se redresse, très bien, vous pouvez faire bien cette petite séance après un effort sportif ou alors après une journée de travail simplement le soir avant tout simplement d'aller se coucher. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette séance, dites-moi également comment vous vous sentez tout simplement à avoir fait cette séance. Au passage, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, si vous avez un commentaire à me laisser, c'est tout simplement sous cette vidéo. Je vous invite également à aller faire un petit tour sur le site internet pour vous, sur laforme.fr, vous allez retrouver différents programmes pour améliorer votre mobilité, que ce soit au quotidien, que ce soit dans votre sport. En attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !